Sans monsieur, vous coupez le contact, vous ouvrez la vitre à l'arrière, s'il vous plaît. Je vous remercie. Présentez votre permis de conduire, jetez votre cigarette, merci. Permis de conduire, attestation d'assurance, carte grise. Moi, je n'ai pas mon attestation d'assurance. D'accord, vous avez votre permis ? Présentez votre permis, s'il vous plaît. Vous n'avez pas le permis ? Si, j'ai le permis, mais je n'ai pas l'attestation d'identité. Vous avez une pièce d'identité ? Vous avez une carte bleue, quelque chose ? Non, non, non. Vous n'avez rien ? Là, on va juste vérifier le cannabis. S'il n'y a rien, vous n'avez rien. D'accord ? Et s'il y a ? S'il y a, ça sera avec l'OPG que vous allez régler ça. Attention, il va cracher. Vous n'avez pas cracher là, monsieur. J'ai envie de cracher. Non, vous n'avez pas cracher, c'est une hypervalisation. Si vous voulez, je vous le mets sur paquet, il n'y a pas de souci. Il abuse votre collègue. Il a raison, on ne crache pas par terre, monsieur. Pourquoi vous voulez cracher ? Vous crachez sur mes boîtes, en plus. Je ne vais cracher, je ne sais pas. Non, vous ne pouvez pas avaler votre salive. Sortez du véhicule. Vous n'avez rien de dangereux, rien d'ici sur vous, vous allez dire. Tournez-vous, s'il vous plaît. Donc la carte grise, elle n'a pas encore été faite, c'est ça ? C'est ce que vous m'avez dit. Ah oui, monsieur, 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 calmez-vous. Regardez devant, ça va bien se passer, d'accord ? Vous n'avez pas une carte bleue, n'importe quoi ? Non, je ne l'ai pas sur moi. Une carte vitale ? Non, pas du tout. En fait, j'ai tout laissé. Je suis parti chez moi. Vous allez me sortir ce que vous avez dans mes poches, s'il vous plaît, monsieur ? Vous me sortez ce que vous avez dans mes poches, vous vous mettez tout sur le toit du véhicule. C'est bon ? Vous n'avez rien d'autre ? Vous n'avez pas de stup sur vous ? Non. Vous êtes sûr ? Vous êtes consommateur ? Non, je ne fais pas. Pardon ? Non. Non ? Non, je ne fais pas. Vous êtes sûr ou vous me mentez ? Non, je ne fais pas, je dis. C'est une conduite stup. Heure d'interpellation, 1h05. Je pense que vous vous doutez du résultat, qui est positif. C'est pourtant positif au cannabis, monsieur. Ça, il va falloir vous expliquer avec l'OPJ, alors. Si vous ne fumez pas, de toute façon, il va y avoir une prise de sang qui va être effectuée. Et ça, ils le verront à la prise de sang. Pourquoi ? Là, tout à l'heure. Vous allez nous suivre. Pardon ? Parce que là, on va vous emmener devant l'OPJ. Et donc, après, l'OPJ va vous envoyer à l'hôpital pour faire une prise de sang. Pour voir quel taux vous avez, si ce que vous dites est vrai ou pas. Je vais passer quoi, une nuit en garde à vue, là ? Non, si vous ne fumez pas, comme vous dites, je ne passerai pas la nuit en garde à vue. Ça dépendra du résultat de la prise de sang, monsieur. Pourquoi une prise de sang, je vous fais ? Parce que je viens de vous dire, vous êtes positif au test de le multidrog. Après, ça, c'est vous qui voyez. Vous allez déjà venir avec nous pour que vous vous expliquiez avec l'OPJ. Et après, vous faites ce que vous voulez. Je ne comprends pas votre question. C'est quoi le motif ? Le motif ? Mais vous n'en êtes même pas rendu compte ? Oui, mais oui. Si, vous vous êtes rendu compte de ce que vous avez fait ? Moi, je suis passé ouvert. J'ai tourné un mot à gauche. Oui, et ? Je ne suis passé ouvert. Je ne suis pas en faute. Ah bon, vous n'étiez pas en faute ? Et qu'est-ce qui est arrivé en face de vous ? Vous, vous êtes arrivé. Oui, donc ? Après, je les ai vus. Donc ? Vous avez coupé la route. Vous avez refusé la priorité, monsieur. C'était à vous de vous arrêter, ce n'était pas à moi. Je ne suis pas arrêté, non ? Non, vous n'êtes pas arrêté, monsieur. Vous êtes arrêté en plein milieu du Carrefour. Nous, on s'est arrêté à votre cul. D'accord ? Donc ça, c'est une infraction. La deuxième, vous avez les vitres teintées, monsieur. C'est une deuxième infraction. La troisième, votre carte grise. Il n'y a pas eu de transfert. D'accord ? Là, ça se cumule toutes les infractions. Il y a eu des transitions dans la préfecture. Toutes ces infractions nous permettent de vous faire des tests. Maintenant, le test se révèle positif. Vous allez nous suivre avec nous au commissariat. On va faire appel à un véhicule. Il va venir. On va vous transporter au commissariat. Et voilà. Et après, vous allez être présenté à l'officier de police judiciaire. On va vous emmener à l'hôpital faire une prise de sang. Ce qui permettra de déterminer un taux. Vous comprenez ? L'individu n'a pas spécialement envie de se laisser faire. Donc, on prend les mesures qui s'imposent au cas où. Mettez les cigarettes dans votre poche, monsieur. Tenez-vous, vous tournez. Voilà, très bien. Mettez les mains dans le dos. Mettez-vous comme ça, voilà. Donnez vos mains, donnez vos mains. On va la fermer. Rebonsoir, monsieur. Vous coupez le contact, s'il vous plaît. Alors, déjà, vous restez dans le véhicule. Dans un premier temps, vous coupez le contact, s'il vous plaît. Voilà. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en plus. Là, en plus, on vous contrôle. Vous roulez sans phare et avec le téléphone au volant. Je t'avais... Alors, je vais vous demander les papiers de la voiture, s'il vous plaît. Allez-y, présentez-moi le permis de conduire, s'il vous plaît. Regardez, vous avez encore le téléphone avec vous, là. Eh oui. Eh oui, parce que j'étais en train de parler. Vous aviez le téléphone en main, c'est tout. Non. Bah si, on vous le dit. Allez-y. Je vais vous le dire. Si vous voulez, allez, présentez-moi le permis de conduire. On préfère ça que vous retrouverez dans le ravin. Ou que vous tuez vous, ou que vous tuez des... Il y a des gens d'autres sur la route. C'est ça. Eh oui, monsieur. On fait tout ça pour votre sécurité, pas pour vous faire chier. Déjà, on va se vousvoyer, monsieur, parce qu'on ne se connaît pas, on n'est pas potes. D'accord ? Oui, on va se vousvoyer. Oui, on va se vousvoyer. En plus, la vidéo vous a vues, comme je vous ai dit. Apparemment, vous roulez tout voie de gauche, vous prenez les trottoirs. Eh oui. Non, mais on va à votre état, vous n'êtes pas en mesure de conduire, on est d'accord. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, monsieur, je vais vous faire souffler. Est-ce que vous avez déjà procédé à ce genre d'appareil ? Alors, je vais vous demander un souffle long et continu, s'il vous plaît, jusqu'au petit bip. C'est bon. Ça met un peu de temps, normalement, c'est pas très bon, effectivement, vous êtes positif. Alors, je vous explique ce qui va se passer, là, monsieur. Vous connaissez ? Alors, attendez. Et déjà, vous allez vous calmer, monsieur, d'accord ? Ça se passe bien. Et comme je vous dis, on se vouvoie. Non, pas du tout. Oui, peut-être, ouais. Donc, là, ce qui va se passer, c'est que le véhicule... Attendez, monsieur, je vous explique comment ça va se passer. Calmez-vous. Vous allez venir avec nous, on va vérifier le taux exact à des kilomètres, d'accord ? Allez-y, prenez vos affaires. Venez avec nous. Prenez votre sacoche. Wow. Prenez votre sacoche. Oui, oui. Vous êtes vraiment un peu, hein ? Ok, oh là là, monsieur, allez, c'est bon. Non, mais du... Allez, allez, viens, on y va, là. Parce que là, on est au milieu de la voie, là, c'est... Eh, c'est bon ? C'est bon, on est au milieu de la voie. Très bien, on est au milieu de la voie. Comment t'es... Est-ce que vous avez des produits dans ce vent ? Rien, rien, rien. Il n'y a rien. Tiens, vous la voie ? Tiens, vas-y. Je veux la voie ? Allez, allez, bonsoir. Arrête de dire, mec. Tout cas, voilà. Mon pied, mon pied. Tu crois que je suis qui, ouais ? Je suis jamais comme toi, ouais. Je vais rentrer chez moi, je travaille demain. Arrête de dire n'importe quoi. On se bouvoie. Eh bien, on se bouvoie, ouais. Je crois que je connais pas le bouvoie, même. Attends, t'as-tu une palpation ? Vas-y, palp, palp. Vas-y, palp. Palp. Allez. Regarde le toit. Regarde le toit. Vestez-moi, regarde le toit. Vas-y, allez. Ça, je vais garder le toit. Donc, il s'avère qu'au souffle, il y a un taux qui est délictuel. Donc, il y avait un taux qui était à plus de 2 grammes. C'est très conséquent, c'est énorme. C'est quand même beaucoup. Et puis, vu son état, on ne s'attendait pas à un aussi haut taux. Donc, voilà. Donc là, l'officier de police judiciaire a décidé de le placer en garde à vue. Au vu de son taux. Et puis, voilà, il va dormir ce soir au commissariat.